... Comme souvent, le titre initial est très ambitieux et le contenu qui va suivre, il est beaucoup moins. Tout spécialement puisque l'heure avançant, je ne vais pas évidemment m'apesantir sur d'autres cas d'études spécifiques. Je vais tâcher de ramasser un tout petit peu ce qui a été dit et de le faire aussi avec quelques mots en anglais pour nos collègues anglophones. Voilà une figure que certains d'entre vous connaissez spécifiquement ici, à l'Académie. Jean Massard. Jean Massard, botaniste, vice-directeur de la classe des sciences durant la Première Guerre mondiale, lors du déclenchement de la Première Guerre mondiale, En 1915, Jean Massard parvient à franchir la frontière néerlandaise avec sa famille, à emporter avec lui un matériel extrêmement rare et, je dirais, nocif politiquement. Non pas des plantes, mais toute une série de documents, de photographies qu'il a prises concernant la propagande qu'il qualifie comme telle des Allemands en Belgique. Il y parvient avec vraiment un courage assez exceptionnel. Et des Pays-Bas, il rejoint assez rapidement le sud de la France. C'est dans le sud de la France que Jean Massard va tenter de rétablir quelques contacts, quelques réseaux internationaux et mettre en avant, là aussi, une contre-propagande, finalement, et pour mettre en avant la façon dont les citoyens belges sont victimes des exactions, des atrocités commises par les Allemands. Il le fait par l'intermédiaire, par le truchement de l'un de ses collègues suisses, Robert Chauda, botaniste également, suisse et donc neutre. Et de ce point de vue-là, Robert Chauda intervient pour essayer d'atteindre les signataires de ce fameux pacte. Je ne vais pas trop en parler, puisqu'on a bien compris, pardon, du fameux manifeste dont on a parlé. Et seuls deux d'entre eux réagiront. Je reviendrai tout de suite sur Mac Plank, mais Ernst Echel. Ernst Echel, qui va réagir en remerciant, sans doute, Jean Massard de son initiative, mais ne voudra pas donner suite à son idée. Alors, quelle est cette idée ? L'idée de Jean Massard est de mettre sur pied une commission d'investigation qui pourrait, de manière tout à fait, je dirais, objective, enquêter sur les atrocités commises par les Allemands. Et finalement, ce qui est intéressant dans la proposition que soumet Jean Massard aux 93 signataires, c'est de prendre les Allemands, finalement, les signataires allemands, à leur propre jeu, de le faire au nom, évidemment, de la vérité scientifique, de l'objectivité dont ils se drapent, je cite, et de leur demander, s'ils n'ont rien à cacher, qu'ils puissent mettre en place cette commission d'investigation. Donc, deux réactions uniquement, deux réactions de refus polies, la première de son collègue aussi, botaniste Ernst Eccle, je l'ai dit, et également de Max Planck. Max Planck va réagir un petit peu différemment, et pendant longtemps, Jean Massard va croire que la réaction de Max Planck est liée à l'appel que Jean Massard lui a fait, mais c'est une initiative relativement individuelle et personnelle. Et donc, Jean Massard ne perd pas son temps, il va propager d'autres ouvrages très importants durant son séjour sur la côte d'Azur, et essayer de diffuser le plus d'informations possibles sur la façon dont les Belges, là, je vois, résistent à la domination allemande. C'était une façon pour lui de contourner cette dimension de victimisation dont souvent les Belges ont été finalement pris pour objet, ou bien bu à l'extérieur. Et ce titre a été traduit en anglais en 1911 sous le titre «Belgians under the German Ego ». Et ensuite, il a compilé les différents rapports, les différents éléments de presse pour rédiger la presse clandestine sous la Belgique occupée, « The Secret Press in Belgium » qui a été aussi traduit. Donc voilà une attitude intéressante, ce que je veux retenir ici, un petit peu en lien avec ce qui a été dit par Gert Sompson tout à l'heure, c'est bien sûr que des camps se mettent en place, mais on le fait au nom, en tout cas dans les introductions des différents ouvrages que je vous ai montrés, mais également dans l'appel qu'il lance aux 93 signataires, c'est de le faire sur base objective. On va lancer, de la même façon finalement, d'après Gert Sompson, qu'on va essayer de se référer à des standards universels d'objectivité, de vérité scientifique. Eh bien, Jean Massard essaie de répondre lui aussi par ce biais-là. Dans une lettre au même moment, quasiment le même jour finalement, que Jean Massard fait circuler son appel aux signataires allemands, Max Planck envoie une lettre à Hendrik Lorenz, son homologue néerlandais, grand physicien Lorenz qui est pendant toute la guerre finalement l'intermédiaire par excellence en matière de pacification, de tentatives de réconciliation de toute une série de collègues, Max Planck fait savoir à Hendrik Lorenz dans une lettre qu'il a l'habitude de lui envoyer qu'il souhaite finalement que Lorenz puisse transmettre ses salutations à toute une série de collègues qu'il n'a pas l'occasion de rencontrer pendant son séjour, notamment au Braggs, William Henry et William Lorenz Braggs, à Orest Falson, à Pierre Duhem, à Boris Galitzin, à Joseph Larmer, à Sir Oliver Lodge, John Rayleigh, Arthur Schuster, J.J. Thompson et Vito Voltaire. Donc en gros, il prie finalement Lorenz de faire circuler l'information et d'agir en sa capacité de neutre et de faire en sorte que, dans la perspective que John Elbron avait soulignée tout à l'heure et qu'on connaît depuis pas mal de temps, d'engager un premier pas de côté, une première forme de rétractation par rapport à la signature qu'il a apposée à ce fameux manifeste. Et donc là, on voit de manière assez intéressante comment Max Planck essaye de réhabiliter le concert international de la communauté scientifique, d'une certaine manière, en prenant appui sur la présence, évidemment, de Lorenz. Alors, Lorenz lui-même, j'ai souvent utilisé cette lettre, va écrire, peu de temps après la guerre, à Ernest Solvay sur la fameuse question « Quelle attitude faut-il prendre envers les Allemands ? » Vous voyez, c'est la première question ici. Et le développement de Lorenz est extrêmement intéressant. C'est vraiment une lettre qu'on retrouve d'ailleurs dans les publications qui ont suivi finalement les archives des instituts par Pelsenner. C'est le fameux manuscrit Pelsenner qu'on connaît tous. Et cette lettre est publiée in extenso quasiment. Donc, quelle attitude faut-il prendre à l'égard des Allemands ? Donc, premier temps, moment de compassion. Dans la lettre, on dit « Je comprends bien que dans un premier temps, il n'est pas possible de reprendre contact avec vos homologues allemands. » Et donc, il conçoit très bien, il anticipe finalement la réaction d'Ernest Solvay. Dans la même lettre, dans un deuxième temps, comme quoi tout ça a été finement construit, Hendrik Lorenz lui dit « Mais d'un autre côté, attention, en parlant des Allemands, nous ne devons pas perdre de vue qu'il y en a de toutes les nuances. » Un homme comme Einstein, par exemple, le grand et profond physicien, n'est pas allemand du tout, dans le sens qu'on y attache pour l'instant. Il pointe aussi d'autres personnalités, d'autres membres, d'autres alumni du Conseil de 1911, comme Warburg et bien sûr Max Planck, tous deux qui ont pris position à un moment ou l'autre durant la guerre pour tenter de prendre un peu de distance. Et certains d'entre eux, comme Planck, j'insiste, aient aussi intervenus directement auprès des autorités allemandes pour obtenir des laissés-passés, notamment pour de la Vallée-Poussin qui avait été prisonnier à un moment et Max Planck a intercédé auprès des autorités allemandes pour essayer de le laisser passer. Donc il y a eu cette idée de la part de Lorenz de dire « On va tâcher de mobiliser ces noms-là. » Alors, la conclusion de cette lettre est la suivante. « Tout bien considéré, je crois devoir vous proposer de ne pas exclure formellement tous les Allemands, de ne pas leur fermer la porte à tout jamais. » On entend ici en écho ce que Jean-Pierre Devoix nous a dit aussi. « J'espère qu'elle pourrait être ouverte à une nouvelle génération. » Et finalement, c'est ainsi que la science allemande, dernière phrase, « pourra reprendre sa place que malgré tout elle mérite par ses antécédents. » Alors pourquoi cette lettre est intéressante ? C'est parce que finalement, là aussi, on se rend bien compte que Lorenz fait appel à cette idée de valeur universelle, de standard universel reconnu, et que malgré tout, nonobstant le contexte et les circonstances, il y a quand même un mérite. Ce terme de mérite, je trouve, très important dans cette lettre. Et ce n'est pas de manière complètement, je dirais, naïve ou désintéressée que Lorenz fait appel à cette question de mérite, à Ernest Solvay. Au contraire, il veut faire appel à son idée d'intérêt scientifique avant tout. Et mon dernier, ma dernière figure, puisque j'ai parlé de Jean Massard, de Max Planck un tout petit peu, de Lorenz, c'est celle de Georges Lecointe. Alors Georges Lecointe, Jean-Pierre Devoix en a fait mention, est astrophysicien belge. Avant la guerre, il est surtout connu pour sa participation à l'expédition du Belgica, en Antarctique, avec De Gerlach. Ce n'est pas forcément un scientifique de grand renom. Il est membre de l'Académie. Il est directeur adjoint de l'Observatoire national. Mais Georges Lecointe comprend directement tout l'intérêt, finalement, qu'il y a de s'associer avec ses homologues astrophysiciens américains et anglais. George Hale d'un côté et Arthur Schuster de l'autre dans ses projets de inter-allied conferences qui vont poindre à partir de 1917-18 et qui vont mobiliser pas mal de gens. Et Georges Lecointe va saisir l'opportunité de ce positionnement dans une sphère inter-alliée et, je dirais, relativement anti-allemande puisqu'il sera à la pointe, c'est un des hardliners, clairement, Georges Lecointe, de l'exclusion des Allemands dans le concert scientifique international. Et il publiera une série de pamphlets tout à fait intéressants montrant, finalement, que, d'une certaine manière, le verre était dans le fruit. C'est-à-dire qu'il y a, du côté des Allemands, une sorte d'ADN relativement ancré, nationalisme exacerbé, qui fait qu'on ne pouvait aboutir qu'à ce résultat, la guerre, avec cette idée-là. Et donc, il faut, et ça j'insiste, parce qu'on a tendance à l'oublier, il faut non seulement exclure les Allemands, mais également mettre en avant une politique de science pure qui puisse aboutir au développement économique. Et ça, c'est intéressant, parce qu'on se rend compte là qu'on touche à d'autres choses que notre sphère politique uniquement ici. C'est qu'en 1918-19, la plupart des travaux des conseils interalliés, bien sûr, s'appuient sur cette idée d'exclusion des Allemands, mais également, vont tout faire pour promouvoir ce qu'on peut qualifier de conception linéaire de la recherche. C'est-à-dire dire clairement qu'il n'y a pas de développement économique sans un paquet de recherche fondamentale qui doit être prévue au départ. Et Lecointe va vraiment faire en sorte que cette idée soit bien conçue. Il va proposer la mise en place d'un Conseil national belge de recherche qui va être effacé assez rapidement, mais en tout cas, il va être à l'origine de cette idée-là. Alors, pourquoi je vous parle à la fois de Jean Massard et de Georges Lecointe ? Pour une raison qui me semble assez intéressante, c'est qu'on a là affaire à deux personnages qu'on pourrait, d'une certaine manière, mettre dans le même panier, à la rigueur. On dirait, voilà, ils ont tous les deux cette idée d'excluer les Allemands. En tout cas, ils ont beaucoup de choses. Ils ont un ressentiment très fort. Tous les deux sont académiciens. Et pourtant, mon propos est justement de les distinguer fortement. parce que là où, finalement, Jean Massard en appelait à des valeurs universelles relatives à notamment l'objectivité et la science, Georges Lecointe est déjà, en 1918, dans une logique d'exclusion. Et à partir de là, la question, c'est qu'est-ce qu'on va faire à la place ? Construire, avec l'aide des Britanniques, des Américains et surtout des Français, une nouvelle politique scientifique. Mon propos est donc le suivant. c'est qu'il convient un tout petit peu, et là, je vais maintenant revenir vers notre conclusion un petit peu générale, comme nous avons tenté de le faire ici, sur un savant mélange entre, d'une part, je crois, le suivi de trajectoires individuelles, mais également la tentative d'aboutir à un panorama général. Alors, évidemment, c'est vraiment de ce dont nous avons besoin pour l'instant, encore davantage. Ce sont deux choses qui peuvent être perçues, a priori, comme étant opposées. Donc, je fais une sorte d'appel contradictoire, davantage de trajectoires individuelles et davantage d'aperçus générales, mais peut-être qu'on peut le renverser en demandant que le panorama se fasse davantage à partir de vécus, de matériaux empiriques, de données concrètes, et pas uniquement s'appuyer sur, je dirais, une analyse extra-sociale. inversement, que les trajectoires individuelles puissent prendre en compte, avoir en vue, en tout cas, le panorama général et puissent essayer d'aboutir à ce qu'on pourrait qualifier d'une bigger picture, in a way, un petit peu comme, finalement, ce que Thomas a tenté de faire dans l'exposé précédent. Alors, oui, je crois qu'il faut poursuivre nos travaux et tendre vers une étude non pas comparée, forcément, qui serait une juxtaposition, mais peut-être une étude sur base transnationale. Ou alors, oui, une étude qui fut idéalement interdisciplinaire, mais encore mieux transdisciplinaire. Je crois que Jean-Pierre Devroy évoquait le terme holistique, qui est, je trouve, tout à fait adapté à ce propos. Alors, pourquoi faut-il le faire ? Pourquoi, à mon avis, ces différents exposés que nous avons entendus de Robert Fox jusqu'à Thomas Irish aujourd'hui ? Je crois que l'idée est de montrer, et je crois que vous l'avez compris, on s'est beaucoup appuyé sur ce fameux manifeste des 1993, l'idée d'abord de montrer que l'internationalisme qui prévalait avant la Première Guerre n'avait pas aucune composante nationale ou nationaliste. Il y avait quand même là des critères, des facteurs, des bases importants. Inversement, je crois, avec d'autres, peut-être en nuançant un petit peu les propos de Gertzom, mais en les poursuivant, en les prolongeant, que l'internationalisme surgit selon des régimes différents durant la guerre et après la guerre. Et ça, je crois que c'est très important pour nous d'essayer de concevoir ça. Donc, cette idée de poursuivre nos travaux et de poursuivre à la fois l'analyse de trajectoires individuelles et d'aboutir à un aperçu plus général pourra nous permettre d'arriver à des meilleurs, un meilleur aperçu de cette ligne de partage entre nationalisme, internationalisme, patriotisme, universalisme et de tenter d'aboutir à des définitions. Mais des définitions qui, à mon avis, devront prendre en compte. Finalement, l'évolution, on a vu à travers les différents exposés que la réaction de 14, d'octobre 14, n'est pas celle d'octobre 18. Il y a eu, bien évidemment, des évolutions, des changements. Pour le dire clairement, lors de la reprise des relations scientifiques vers 25, 26, la plupart du temps, la reprise se fait dans l'engrenage des reprises de la normalisation des relations internationales politiques. Et finalement, on tend moins du côté des alliés et même des Belges et des Français parce que depuis pas mal d'années, dans les années 20, les Américains et les Anglais ont déjà bien sûr nuancé leurs propos anti-allemands. Mais même du côté français, on cible moins les Allemands que les signataires. donc on commence à pratiquer une individualisation de cette logique d'exclusion. On le sent un tout petit peu, ce seront mes derniers slides quasiment, du côté des conseils Solvay. Voilà, la reprise des relations scientifiques, sur quelle base se fait-elle ? Eh bien, dans le cas typique de l'organisation administrative à la Solvay, c'est Charles Lefebure qui est le bras droit, le fidèle parmi les fidèles de la famille Solvay qui contacte d'abord Armand Solvay, fils d'Ernest, en lui disant, ben voilà, on envisage d'intégrer pour le prochain conseil une série de personnalités modérées, voilà, dont Einstein, Planck, quel est ton avis ? Parallèlement, dans le même télégramme, dans la foulée, la question est posée à celui qui est désormais le président du conseil scientifique, pardon, du conseil administratif des instituts, c'est Jules Bordet, et qui lui répond assez directement du tac au tac vu que l'Allemagne sera bientôt partie de la société des nations, aucune objection, on peut reprendre les travaux, donc de ce point de vue-là, il n'y a pas de soucis. Et Lorenz va beaucoup plus loin, finalement, puisque Lorenz était la cheville ouvrière de cette reprise, cette normalisation des relations scientifiques, puisqu'il contacte directement le roi Albert, rien que ça, et il explique, dans ce très bel extrait, j'ai rendu compte, roi donc, de ce que nous avions décidé, c'est-à-dire de reprendre contact avec les Allemands et d'envisager un conseil en 1927 avec les Allemands, selon des bases encore à négocier. Donc j'ai rendu compte de ce que nous avions décidé en ce qui concerne l'époque et le sujet du prochain conseil, et j'ai cru devoir dire aussi quelle attitude nous voudrions maintenant prendre envers les Allemands. J'ai dit que M. Einstein a été nommé dans le comité scientifique et que M. Plank et deux autres seront invités et que du reste, nous avons tâché d'être prudents dans notre choix. J'ai fini par exprimer l'espoir que le roi ne désapprouverait pas ce que nous avons voulu faire et il m'a répondu alors qu'il l'approuvait pleinement. Sa Majesté a exprimé l'opinion que sept ans après la guerre, les sentiments qu'elle a provoqués doivent bientôt s'adoucir peu à peu qu'un meilleur entendement entre les peuples est nécessaire pour l'avenir et que la science doit contribuer à l'amener. Il a aussi fait ressortir que, vu que tout ce que les Allemands ont fait en physique, il est bien difficile de se passer d'eux. J'espère que vous apprécierez les deux arguments, à la fois un argument de volonté de normalisation un petit peu symbolique et politique, mais également, pour des raisons très pratiques, on ne peut pas faire sans les Allemands. Et donc, de ce point de vue-là, je crois qu'il faut comprendre aussi cette logique d'intérêt bien compris qu'à la fois, on ne peut pas dire que l'internationalisme était complètement adrompu en 1914, mais qu'après la guerre, l'internationalisme, c'est simplement la reprise du nationalisme par d'autres moyens, pour un petit peu essayer de paraphraser Klaus Witz. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'il nous reste à faire, je crois, mais dans l'optique de ce que nous avons un petit peu essayé d'adresser durant cette journée, tenter peut-être, à l'exemple de ce que proposent notamment des sociologues des sciences, essayer de réconcilier les échelles, échelle locale, échelle globale. J'ai en tête un article assez intéressant de Stefan Wolf qui essaye de regarder comment les scientifiques allemands, durant la guerre et après la guerre, vont avoir des lignes de partage entre les scientifiques berlinois et les autres. Mettons en avant que les berlinois sont beaucoup plus enclins à adopter une vue cosmopolite ou nuancée, tandis que du côté des provinciaux, appelons-les comme ça, même si ce terme n'est pas d'usage en Allemagne, la réaction l'emporte. Donc là, on a peut-être un peu plus d'affinage. Une autre possibilité, c'est de, finalement, travailler un petit peu dans ce que propose Pierre Bourdieu, notamment. j'ai retrouvé une référence qui me semble intéressante que je vais vous citer. Dans les usages sociaux de la science, Pierre Bourdieu dit la chose suivante qui me semble tout à fait pertinente pour notre propos. Je cite « Plus un champ est hétéronome, plus la concurrence est imparfaite et plus il est loisible aux agents de faire intervenir des forces non scientifiques dans les luttes scientifiques. Plus un champ est autonome, au contraire, et proche d'une concurrence pure et parfaite, plus la censure est purement scientifique et exclut l'intervention de forces purement sociales. Pour s'y faire valoir, il faut y faire valoir des raisons. Pour y triompher, il faut y faire triompher des arguments, des démonstrations et des réfutations. Il poursuit en disant « En fait, le monde de la science, comme le monde économique, connaît des rapports de force, des phénomènes de concentration du capital et du pouvoir ou même de monopole de rapports sociaux de domination impliquant une mainmise sur les moyens de production et de reproduction. Et de là, il distingue deux espèces ou deux types de capital scientifique. L'un, plutôt d'ordre temporel ou politique, qui est marqué par le positionnement institutionnel et l'autre, de type scientifique, qui n'est pas forcément monnayé par des positionnements institutionnels, mais qui est en tout cas la base de la reconnaissance, de prestige. Tout ça pour dire que je crois qu'il conviendrait de poursuivre ces travaux en essayant d'isoler, d'adopter une sociologie plus fine aussi de nos acteurs. Et que l'historicisation que nous avons tâché de faire, et je crois que c'était une des grands réussites et un des grands objectifs de ces deux journées, eh bien, il faut la compléter désormais par l'adoption d'une approche sociale plus fine de nos acteurs afin d'aboutir justement à cet aperçu. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin, je vous rassure. Il me reste l'essentiel et le plus agréable, c'est finalement remercier, remercier tous ceux qui ont contribué à cette journée, remercier en premier lieu, et je tiens à le faire, Ginette Curgan, qui était à la base, à l'initiative de ce projet, qui en a assuré aussi le suivi. Je tiens à la remercier aussi pour son soutien d'effectible. Je souhaiterais remercier énormément les présidents, les présidentes des différentes interventions. Merci, monsieur de ce côté, merci Brigitte Van Tegelen qui a remplacé au pied élevé Carmel à Hopsomer que je remercie également, Jean Mawin qui est toujours parmi nous et je remercie énormément Kiert Van Pamel. Je tiens aussi d'ailleurs à souligner que ce colloque n'aurait peut-être pas eu lieu sans l'existence d'un réseau belgo-belge et transcommunautaire, intercommunautaire, inter-régional, vous l'appelez comme vous voulez, qui travaille sur l'histoire des sciences depuis pas mal d'années avec Carmelia, avec Kiert, avec Brigitte, donc merci vraiment à eux et le projet Bestor qui en résulte est vraiment, à mon avis, une expression tout à fait intéressante et logique de ce colloque. Je voudrais évidemment remercier le collège de Belgique, en quoi nous n'aurons pas été aussi bien accueillis et en premier lieu Marie-Josimoun et ses collaboratrices, Stéphanie Klaes, Charlotte Brasser, mais également tout le service technique qui nous a suivis, les interprètes qui ont joué un grand rôle dans des circonstances difficiles et je tiens à m'en excuser. J'étais ravi de voir les étudiants. Je sais bien que vous étiez un petit peu mobilisés comme les scientifiques l'ont été au début de la guerre, mais bon, la démobilisation démarre bientôt, ne vous inquiétez pas. Et puis, last but not least, je voudrais remercier nos intervenants puisque c'est grâce à eux que nous avons appris énormément. Robert Fox, John Elbrun, Sven Wiedemalm, Kier Thomsen, Jean-Pierre Devoix, Tara Windsor, Thomas Irish. Merci, merci d'avoir été présents, c'était vraiment un grand plaisir et je voudrais répondre à la grande question importante qui a été soulevée il y a une heure. Quelle est l'utilité d'être ici ? Eh bien, je pense qu'il est crucial d'être maintenant dans une position de comprendre cette situation très délicate et nous l'avons fait avec beaucoup d'honnêteté, beaucoup de loyauté donc je pense que c'est déjà un point très important. Merci d'être là et on se voit la prochaine fois à Bruxelles ou ailleurs. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada